Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 12, 1 Jean 5, verset 1 à 5 Dans cette douzième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les dix points suivants. 1ère Épitre de Jean Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1ère Épitre de Jean Bien que le texte de 1 Jean 5 en 1 5 ait été fidèlement transmis au cours des dix-neuf siècles, certains manuscrits à partir du quatrième siècle et suivant comportent des variantes telles que les suivantes. Dans le verset 5, 1 à partir du quatrième siècle, quelques manuscrits omettent le mot « aussi ». Un manuscrit se lit « ce qui est né » comme dans 5 verset 4 au lieu de « celui qui est né ». Au verset 2, certains manuscrits se lisent « gardons » au lieu de « pratiquons ». Un manuscrit insère « et » au début de la phrase. Dans le verset 5, 5, à partir du cinquième siècle, certains manuscrits se lisent « Dieu nous a aimés » au lieu de « il nous a aimés ». Les lecteurs de l'Épitre de Jean connaissaient Jean et l'Évangile de Jean, son vocabulaire, ses expressions et ses enseignements. En Jean 5, en 1 à 5, traite le dernier de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. Le seul nouveau des mots utilisés dans les versets 1 à 5 est le mot « pénible ». Qui veut dire généralement « lourd ». En matière d'image et de métaphore, il se rapporte en particulier à des choses ou à des personnes qui sont lourdes en raison de demandes ou de menaces. Il s'agit souvent d'une source de difficulté à cause des demandes formulées. Dans notre contexte, le mot veut dire « non pas difficile à réaliser », ayant peut-être une connotation de liberté d'agir imparfaitement. Les participes aoristes avec verbes indicatifs. Dans l'indicatif, l'aoriste indique généralement le temps passé par rapport au temps de parole, donc temps absolu. Les participes aoristes suggèrent généralement un temps antécédent à celui du verbe principal, c'est-à-dire le temps passé dans un sens relatif. Tandis qu'en dehors de l'indicatif ou du participe, le temps n'est pas une caractéristique de l'arroïste. Dans 1 Jean 5.1, on lit « Quiconque aime un participe présent, celui qui l'a engendré, un participe arroïste, aime un présent indicatif, aussi celui qui est né, un participe au parfait de lui. Donc les chrétiens qui aiment Dieu, aiment aussi ceux à qui le Père a déjà fait naître de nouveau. » Les chrétiens qui aiment Dieu, aiment aussi ceux à qui le Père a déjà fait naître. Dans 1 Jean 5.4, on lit « La victoire qui triomphe, un participe arroïste, du monde, c'est, en présent indicatif, notre foi. » En bref, notre foi a déjà vaincu le système mondial pervers. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans le passage, des vérités, des principes et des enseignements à partager avec les autres. Par exemple, la logique divine sur la foi et l'obéissance. Si il y a temps et intérêt, discutez des fausses croyances à propos de Jésus qui circulent dans la société locale. Si besoin en a, discutez avec vos apprenants de la doctrine chrétienne historique sur les commandements de Dieu. Bien qu'il soit par la foi sale que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit nous fait aimer Dieu et le Seigneur Jésus, de sorte que nous voulons obéir à ses commandements. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu 1 Jean 5, 1 à 5, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. « Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos d'être né de Dieu, à propos de l'amour ? » Dans votre enseignement ou votre prédication, recommandez des moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre l'enseignement de passage. Par exemple, insistez pour obéir à Dieu et pour avoir foi en Jésus en tant que Messie, le Fils de Dieu. Revoir à nouveau plusieurs commandements de base de Dieu enseignés par Jésus. Invitez tout le monde à réfléchir à davantage de moyens de montrer l'amour les uns pour les autres, puis priez que Dieu mette chacun à même de le faire. Invitez tout le monde à mettre leur foi en Jésus pour naître de Dieu. Invitez tout le monde à parler des manières dont le monde les a récemment tentées de désobéir à Dieu ou de nier que Jésus est le Fils de Dieu. Puis priez les uns pour les autres de rester fidèles à Jésus en obéissant à ses commandements. S'il vous plaît, lisez cinq fois en Jean 5, versets 7 à 13, avant de visionner la prochaine leçon vidéo. Sous-titrage ST' 501